La parotidectomie est une intervention qui a pour objectif de retirer la glande parotide. Située de chaque côté du visage, en avant et au-dessous de l'oreille, ces glandes ont pour fonction de produire de la salive. Pourquoi retirer les glandes parotides ? Des formations tissulaires qualifiées de tumeurs peuvent apparaître au sein de ces glandes. Elles se manifestent généralement sous la forme d'un nodule palpable ou visible. Ces tumeurs parotidiennes sont le plus souvent bénignes, mais certaines d'entre elles peuvent être de nature cancéreuse. Ainsi, un bilan diagnostique doit être réalisé au moyen d'une IRM, complétée parfois par une ponction de la tumefaction. A l'issue de ce bilan, il peut être nécessaire de réaliser une parotidectomie dans le but de retirer la tumeur et de permettre son analyse au microscope afin de connaître sa nature avec exactitude. Comment se déroule l'intervention ? L'intervention se déroule sous anesthésie générale. Une incision cutanée est réalisée en avant de l'oreille, puis sous le lobule. L'ouverture se prolonge sur quelques centimètres au niveau du cou. La glande est libérée du nerf facial qui la traverse, puis elle est retirée. En fin d'intervention, un drain aspiratif est généralement mis en place. Un simple pansement couvre la cicatrice jusqu'à la consultation post-opératoire. Quels sont les risques de l'intervention ? Toute intervention sur le corps humain, même menée dans des conditions optimales de compétence et de sécurité, recèle un risque de complication. Le risque principal de la parotidectomie est lié à la présence du nerf facial et de ses branches qui traversent la glande de part en part. Un traumatisme de ce nerf durant la chirurgie peut être responsable d'une paralysie des muscles du visage du côté opéré. Une attention toute particulière est donc portée à la préservation de ce nerf. Parmi les autres risques, on peut constater des hématomes et des hémorragies post-opératoires. Les désunions de cicatrices et les surinfections restent exceptionnelles. Quelles sont les suites opératoires ? Les suites opératoires sont simples, avec une surveillance qui nécessite de passer une à deux nuits à l'hôpital. Lorsqu'une paralysie du nerf facial apparaît, elle est habituellement transitoire et sa durée peut varier de quelques jours à plusieurs mois. Cette paralysie est souvent partielle, mais son intensité peut être plus marquée, rendant notamment impossible la fermeture de l'œil du côté opéré. Dans cette situation peu fréquente, il est nécessaire de protéger l'œil par des soins locaux en attendant la récupération de la paralysie. Un écoulement salivaire peut survenir au niveau de la cicatrice lorsqu'une partie de la glande parotide a été conservée. Il s'assèche et disparaît en quelques jours avec des soins locaux. Enfin, dans les mois qui suivent l'intervention, on peut voir apparaître un écoulement de sueur en regard de la zone opérée lorsque l'on mange ou que l'on mastique. Ce phénomène très inconstant que l'on appelle syndrome de Fré est peu gênant. Il nécessite rarement un traitement spécifique. La parotidectomie est une intervention parfaitement codifiée et désormais très bien maîtrisée. Pour une information plus détaillée, vous pouvez prendre rendez-vous avec un chirurgien ORL et consulter le site orl-information.fr Merci. 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 Merci.